Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Pierre Bellassène. On se rencontre aujourd'hui, Pierre. Pierre Bellassène est un photographe basé à Marseille. Pierre, est-ce que tu peux te présenter ton parcours de photographe ? Quel photographe tu es aujourd'hui ? Salut Génaro, salut à tous. Oui, je suis Pierre Bellassène et je suis photographe. Je fais de la photographie de rue. Ça fait un petit moment déjà que j'explore cet univers et que je le détermine aussi. à travers mon travail et mes images. Il s'agit de photographies sur le vif. Pierre, tu as sorti ta première monographie il y a quelques mois à peine que j'ai ici. Il s'appelle Allogène. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Parle-nous de ce livre, c'est un moment important pour un photographe sortir son premier livre. C'est ton premier livre. Oui, c'est mon premier livre et j'ai mis un peu de temps à le sortir parce que c'est un acte assez intense. Pour moi, en tout cas. C'est un livre, j'ai mis 10 ans à le sortir. En tout cas, j'ai commencé les premières images. Alors, je n'ai pas fait que ça, bien entendu. Mais les premières images ont été réalisées il y a 10 ans. Et ça s'est bâti un petit peu au fil de l'eau. C'est un projet que j'ai fait sans pression. Et que j'ai pu ressentir à un moment qu'il était arrivé à maturité. Et donc, j'ai voulu le faire vivre et le faire naître. Donc, ça a donné ce livre. Il en reste très, très peu, je crois. Voilà, moins d'une dizaine en circulation et en vente. Si je t'ai proposé aujourd'hui de venir, Pierre, c'est parce que j'ai découvert dans le livre Reclaim the Street de Matt Stewart, que vous avez ici, une série de photos que tu as prises à Rome en 2019. Une quinzaine de photos et qui est présentée sous forme de planche contact. Et c'est cette photo et cette planche contact qui m'a donné l'idée de l'interview planche contact. Que tu puisses nous raconter comment est-ce que tu as pris tes décisions sur la scène, sur cette série de photos que je suis en train de vous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle décision tu as prise ? Comment tu as bougé ? Et voilà, tout ce qui t'a amené à cette série de photos. Et à l'édition, pourquoi est-ce que tu as choisi cette photo ? Sur cette planche contact, en fait, qu'on voit, je suis en vacances, tout simplement, à Rome, avec mon épouse. Il y a quand même un petit contexte. C'est que, bon, il y a le Vatican qui n'est pas très loin. Je vois beaucoup de nonnes passer. Bon, c'est vrai que la tenue, le noir et blanc, il y a quelque chose que je trouve très photogénique. Quelque chose qui m'attire, en tout cas qui attire mon oeil. Et donc, c'est vrai que dès que je vois quelqu'un en habit de Dieu, j'ai tendance à m'approcher, à chercher un angle et à faire une photo. Donc, j'en fais pas mal au cours du séjour. Et puis, il y a un moment, c'est fin de journée. Il y a mon épouse qui me dit, j'ai vu une série de nonnes qui s'envolaient là dans des marches. C'était assez beau. Et je tourne la tête et je vois, en effet, toutes ces nonnes qui gravissent les marches de la place, vers la place Curinale, à Rome. Je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, mais elles sont quand même très loin. Et donc, la rue est en côte. Je me mets à courir parce que je me dis que je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je monte les marches, je remonte les marches et on va le voir d'ailleurs sur la première image. Voilà, quand j'arrive, elles sont toutes montées en haut des marches et elles sont sur la place. Et je m'approche et là, je réalise que je suis tout seul sur cette place avec ces nonnes. Donc ça, je me dis, c'est un très bon point déjà. Parce que je ne vais pas avoir, entre guillemets, de pollution visuelle autre ou quelqu'un qui est là, un touriste ou que sais-je. En tout cas, je vais avoir une espèce d'unité dans le motif aussi, dans la forme. Oui, tu vas pouvoir les isoler et voir ce que montrent les photos. C'est que des nonnes sur la photo. Absolument, c'est que des nonnes. Et là, je réalise ça alors que je photographie. Donc, on est vraiment dans le moment présent. Elles ont toutes des glaces en fait, mais il y en a une qui vraiment prend beaucoup de plaisir. On sent que c'est vraiment qu'elle aime beaucoup les glaces et donc je trouve ça drôle. Enfin, je ne sais même pas trop ce que je me dis. En fait, honnêtement, à ce moment-là, j'essaie de composer une image et on le voit d'ailleurs sur la planchère. Ça commence par une sorte un peu de fébrilité. Je fais une première image, une deuxième et là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'organise. On voit déjà dès la troisième image que j'ai décidé de placer mon sujet sur la gauche. Et après, j'essaye un peu d'articuler tout ça. Et donc, il y a ces nonnes au fond, à l'arrière-plan, qui se déplacent aussi. Alors, voilà, on sent une hésitation, mais c'est quand même assez rapidement vu. On a dès la quatrième image une scène qui fonctionne très, très bien. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera après, mais tu me disais pourquoi le choix final. Ça aurait pu être celle-ci, parce que l'expression est très bonne aussi sur celle-ci. Il y a quelque chose de très intuitif, c'est-à-dire que tu vois la scène, tu vois le potentiel de la scène en fait. Non, non, c'est pas seulement une nonne. C'est une nonne qui est en train de manger une glace. Oui, c'est ça. Avec plein de nonnes derrière. Et donc là, je ne sais pas pour toi, mais j'imagine, un petit sentiment d'excitation de te dire, là, j'ai un potentiel quand même. Absolument. On remet aussi un coup de contexte. Je viens de faire un 300 mètres en courant, plus les marches. Donc, je suis un peu essoufflé. Donc, j'ai tout l'adrénaline, le cœur. Donc, je suis vraiment dans l'émotion. Là, pour le coup, je dois être rouge. Voilà, avec mon Leica. Et je photographie. Et voilà. On va bien voir que je cherche à bâtir l'image. Et surtout, j'ai bien compris qu'il fallait que j'ancre mon image sur le premier plan. Et cette nonne-là qui déguste sa glace. Et à un moment, je crois que c'est sur la septième image, où il y a un alignement. On a vraiment tous les groupes et l'expression. Et aussi, ce reflet dans la fenêtre derrière. Donc, ça nous donne aussi... J'aime beaucoup cette lumière qui vient taper au fond aussi. Mais je ne l'ai vu qu'après. Parce que tout ça, on le vit à ce moment-là. La photo finale, en plus, a l'air de ne pas être cadrée. Et c'est une des scènes où tu sors le ciel, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. La photo finale, elle est à peine recadrée. Parce que j'ai évacué, on voit sur la photo originale, il y a une petite amorce d'une autre nonne qui est accompagnée sur le sujet principal. Et elle est à peine recadrée. Mais vraiment, oui, je n'ai pas eu grand chose à faire pour bien... Mais du coup, ton ombre projeté sur elle devient un petit peu moins présente. Alors que sur la photo originale, effectivement, on voit carrément le mouvement avec le bras. Mais là, c'est vraiment typiquement, tu as identifié ton personnage et en fait, tu as tourné autour jusqu'à ce... C'est par petits mots, en fait. Absolument, c'est ça. Je tourne autour d'elle et je cherche vraiment à composer quelque chose. Et voilà, sur l'image retenue, on voit très clairement projetée, d'ailleurs, sur sa robe blanche. Mais ça ne me dérange pas, quelque part, ça signe un peu l'image aussi. Complètement. Et puis ça dit aussi quelque chose, c'est qu'on est en train de gérer, mais on est en train de dealer avec le présent, on gère un instant à ce moment-là. Et ça, c'est vachement intéressant et c'est vachement fort à vivre aussi. Alors, on m'a beaucoup demandé sur cette image, si je voyais quelque chose d'irrévérencieux ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Moi, j'ai vu beaucoup de tendresse. Mais c'est vraiment une question de point de vue. Très honnêtement, c'est une image que j'ai faite avec beaucoup de tendresse, en fait. À ce moment-là, je me dis, c'est cocasse, c'est drôle. Mais il n'y a pas du tout un esprit, c'est même pas de la moquerie, c'est drôle, en fait. De la première à la quinzième photo, il doit se passer quelques minutes à peine. Au moment où tu fais, entre guillemets, la bonne, celle que tu choisiras au final, tu ne le sais pas forcément, en fait. Je ne le sais absolument pas. On sent d'ailleurs que je continue après, tu vois, je continue encore de photographier, d'essayer. Mais je pense, alors, je ne peux pas revivre l'instant, peut-être pas à 100% maintenant, alors que je te parle, mais je sais qu'une fois que je les lâche, donc trois photos plus loin, je sais que j'ai quelque chose, de toute façon. Donc le reste, on va dire, tu es moins dans la tension, il faut que j'ai quelque chose, c'est ça ? C'est une espèce d'acharnement à dire, attends, là, je me bats jusqu'au bout. Il y a un relâchement de tension, évident, c'est sûr. Et on le sent bien, d'ailleurs, sur les images, on le sent juste après. Allez, finalement, l'image qui sera l'image finale, je reprends déjà, à peine là, je reprends un peu de recul, j'ouvre le cadre, j'ouvre un peu sur la droite de la place, parce que je vois, j'ai dû remarquer les statues qui me plaisaient beaucoup. Qu'est-ce qui fait que cette photo a quelque chose de plus, ou de moins, je ne sais pas, que les autres ? Qu'est-ce qui fait que c'est... Parce que là, tu sais aussi, j'imagine, que tu ne vas pas pouvoir en montrer beaucoup de cette scène, mais probablement qu'une seule. Qu'est-ce qui fait que la photo choisie a quelque chose en plus ? C'est une accumulation, si tu veux, on fait... C'est un peu comme moi, je fais des colonnes dans ma tête, si tu veux, des graduations aussi dans l'émotion. L'événement central dans cette scène, c'est cette nonne qui lèche cette glace. Ça, c'est le point central. La lumière, elle est là à peu près sur toutes les scènes. On va dire, après, il y a des différences de cadre. J'aime aussi le fait qu'il n'y a plus ce bleu, en fait. Sur cette image-là, je perds le bleu du ciel, et ça vient uniformiser d'une certaine façon, d'un point de vue purement graphique, l'image. Il y a cette magnifique lumière qui se reflète dans les fenêtres en face. Et on a une belle harmonie, finalement, dans les groupes. Voilà, il y a plein d'histoires, en fait. Si on regarde bien, sur le groupe central, il y a une Notre-Dame qui se retourne. On sent vraiment la scène ici, contrairement aux autres, où à chaque fois, il y a quelque chose qui me perturbait. En fait, c'est celle qui aligne le plus, qui se rapproche le plus de l'image rêvée. J'avais vraiment eu cette envie de faire cette image. Et c'est celle qui se rapproche le plus de l'émotion initiale. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est à la fois comme si tu en avais eu l'intuition, tu t'avais anticipé, peut-être par l'expérience, ou peut-être simplement parce que tu vois la scène et tu sais ce que tu peux en faire. Mais c'est aussi, sur une image qui est, même si elle est très simple à lire, relativement complexe, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments à dire. Et tu parles très bien de chaque détail fonctionne. Mais là, c'est le moment de la glace. Donc c'est comme si à la sortie du personnage, ça revenait à ce plaisir de faire de la glace à Rome, qu'on connaît tous. Et puis en plus, c'est quelque chose, elle est vraiment, tu parlais de plaisir, on la sent abandonner à son plaisir. Et ça aussi, ça joue. Ça aussi, ça joue dans cette équation, en fait, finalement. Et puis, je te le dis encore une fois, c'est se rapprocher de l'impression et donc de l'émotion ressentie à cet instant. C'est un souvenir déjà. Une photo, c'est déjà un souvenir, si tu veux. Mais c'est quelque chose qui est un peu encapsulé, à qui on donne un peu d'éternité. Et cette image, elle est, pour moi, elle est bonne dans le sens où, voilà, elle concentre tous ces détails et elle les aligne. Et pour moi, elle se rapproche parce que j'aime bien voir les choses aussi au-delà des trois dimensions. Et il y a aussi une énergie, une émotion véritable pendant cette scène. Comme je te l'ai décrit, j'arrive, je suis complètement, je suis avec mon appareil, je suis limite en transe, quoi, à faire cette image. Mais je ressens pleinement l'émotion et l'énergie de cette scène. Et il y a quelque chose. En fait, quand j'ai vu la planche, je n'ai pas mis beaucoup de temps à déterminer que c'était cette image. Pour les raisons techniques, mais aussi pour ces raisons émotionnelles. C'est ce moment où, quand tu reviens sur ton édite, tu dis, j'ai envie d'aller... C'est pas, c'est confirmer l'intuition. Et je crois que j'en ai une qui est bonne, là. Et tu vas regarder l'édite, je t'arrête, c'est, oh là là, oui, là, c'est bon. Et c'est ça, et probablement que tu l'as senti. En tout cas, la fin de la planche me laisse penser que tu es dans le... Ah, ok, c'est bon, je peux laisser partir, j'ai ma photo, quoi. Il y a une... C'est vraiment, en fait, on peut lire presque une certaine intimité de la pensée. Complètement. Complètement. Parce qu'on voit bien mes actions. Voilà, droite, gauche, on sent mes hésitations. On sent aussi, bah, cette envie. Cette envie d'aller chercher l'image. Et on sent qu'à un moment, allez, je l'accroche, je la touche du doigt. Et, bah, c'est un peu comme dans un dépassement de soi. Ou en tout cas, voilà, tu t'appropries quelque chose. Au départ, voilà, 20 secondes avant, c'était qu'un rêve. C'était qu'un potentiel. On voit juste des notes qui montent dans la lumière. Je me dis, et peu à peu, je découvre de l'information. Et je dois immédiatement réagir avec cette fameuse spontanéité. Donc, il faut faire preuve. Et, voilà, c'est improvisé, mais bien improvisé. Et ça ne marche pas à tous les coups. Mais, voilà, parfois, ça vient. Parfois, ça fonctionne. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette phrase d'Henri Cartier-Bresson qui dit qu'on ne devrait juger un photographe qu'à sa planche contact et pas aux photos qu'il montre. Parce que tu vois toutes ces décisions et tu vois, alors, elle a été son expérience. On n'a pas le temps à la prise de vue de se dire, ah bon, là, je vais la mettre à gauche. Là, je vais faire ci. Là, je vais faire ça. Il y a ce côté, on est là. Il y a quelque chose de kinesthésique, de charnel presque. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, de... Bien sûr, bien sûr. Ça va vite, quoi. C'est vraiment... Donc, toute l'expérience et aussi tes émotions se retranscrivent très bien sur la planche contact. Merci beaucoup, Pierre, pour ce partage et pour tout ça. Je me dois de noter pour notre ami Cédric Roux que tu as formé avec Cédric un duo qui s'appelle Atlas Images. Absolument. Je veux que tu saches, parce que je l'ai dit à Cédric, que j'ai déjà porté ma candidature à ce duo pour qu'il devienne un trio ou un collectif, je ne sais pas. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la présentation d'Atlas Images, c'est cette intention que vous exprimez de transmettre et de travailler sur l'impermanence de la vie. Pourquoi ce sujet ou pourquoi cette caractéristique de l'existence vous a intéressé ? Alors, pourquoi moi aussi ? Je pense que Cédric et moi, on est touchés et aussi intéressés par cette notion, tout simplement, et elle est venue tout naturellement. Voilà, le monde est impermanent. C'est un fait, et on le réalise justement. Quand on pratique de la street photo pendant des années, mais je pense que n'importe quelle pratique nous mène à comprendre que oui, les choses sont impermanentes, mais ça ne veut pas dire que... Au contraire, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une chance, l'impermanence. C'est aussi une chance, ça parle du nouveau, et ça nous permet d'avancer, de nous dépasser, parce que justement, c'est impermanent. Rien n'est pire que s'ancrer dans les choses, et finalement, on finirait par ressembler à des robots, ce qu'on ne veut surtout pas. On a assez de l'intelligence artificielle aujourd'hui contre nous. C'est bien d'en être conscient, et c'est bien de le pratiquer. Merci, je suis très heureux de te poser cette question subsidiaire, parce que merci pour ces mots, c'était très beau. Merci beaucoup pour cette interview, Pierre. Merci à toi, Gilles. À bientôt. À bientôt.